Musique Tout commence en 1483 par une froide nuit de novembre dans la petite ville d'Eisleben. Le veilleur de nuit fait sa dernière ronde avant minuit. Toutes les maisons sont dans l'obscurité, sauf une, celle de Hans et Margaret Luther. En effet, leur petit garçon vient de naître. Il s'appellera Martin. Les années passent. Martin a 5 ans et il commence à aller à l'école. Le chemin est long et en hiver on doit l'y conduire. Ses parents veulent que leur fils ait une bonne situation. Après 11 ans d'études à Mansfeld, Magdebourg et Eisenach, Martin sait lire, écrire et parler couramment le latin. Peu de gens, ça vaut tant. A cette époque-là, on prêche en latin dans les églises. Mais rares sont ceux qui peuvent le comprendre. Même la Bible, la parole de Dieu, n'existe qu'en latin. Nous sommes au printemps 1501. Un beau ciel bleu s'étend au-dessus des clochers de la ville d'Erfurt. Erfurt est réputé pour ses nombreuses églises. Martin y fréquente l'université. Son père veut qu'il devienne avocat. En ce temps-là, beaucoup de gens vont à l'église. Mais ils vivent toujours dans la peur, celle de l'enfer. Personne ne peut leur dire comment y échapper, comment être sauvé et aller au ciel, auprès de Dieu. Martin a beaucoup réfléchi à cette question. Comment faire pour aller au ciel après la mort ? Un jour, en été 1505, Martin rentre à Erfurt après avoir rendu visite à ses parents. Le chemin est long et tout en marchant, il en profite pour réfléchir. Martin sait le latin. Il est un des rares à comprendre ce qui est prêché à l'église et ce que la Bible dit. Qu'enseigne-t-on vraiment dans les églises ? On y enseigne qu'un homme naît, grandit et finalement meurt et qu'ensuite Dieu le punira pour toutes ses mauvaises actions. Martin est tellement plongé dans ses pensées qu'il ne voit pas que le ciel s'obscurcit. Soudain, il est pris dans un terrible orage. Effrayé, il cherche désespérément un abri, en vain. Au secours ! Aide-moi, Saint Anne ! Si tu me sauves, je promets de devenir moine et de passer ma vie dans un monastère. En apprenant cette décision, les parents de Martin sont choqués. Ses amis essayent de le faire changer d'avis, mais Martin veut tenir sa promesse. Quelques semaines plus tard, il entre au monastère des Augustins à Erfurt. Avant de devenir moine, Martin doit se soumettre à une période d'essai. Comme moine, il renoncera à tous ses biens. Il n'aura pas le droit de se marier et devra obéir aux ordres de l'abbé. Martin réussit sa période d'essai en obéissant parfaitement à toutes les règles. Chaque nuit, il se lève très tôt pour la prière du matin qui a lieu dans l'église du monastère. Après, il suit la messe ainsi que six autres moments de prière. Martin jeûne régulièrement. Il est souvent triste et soucieux. Je n'arrive pas à devenir meilleur. Je fais toujours le mal et j'ai de mauvaises pensées. Dieu est juste. Il doit me punir pour cela. Ah ! Si seulement il n'était pas aussi saint au monastère, Martin prit de tout son cœur allongé sur le sol glacial de sa cellule. Dans la bibliothèque du monastère, il fait des découvertes qui l'enthousiasment. Cette bibliothèque renferme de précieux livres, des manuscrits des pères de l'église et la Bible, la parole de Dieu en latin. Heureusement, Martin a appris le latin à l'école. Il commence à mémoriser les saintes écritures page après page. S'il existe une réponse à mes questions, c'est dans ce livre que je les trouverai. Il étudie avec zèle et progresse dans la connaissance. Cela attire l'attention de son supérieur au monastère et il le convoque. Frère Martin, nous vous envoyons à l'université de Wittenberg pour y enseigner. A Wittenberg, Martin se consacre totalement à son travail. Il lit toujours la Bible avec enthousiasme et donne des conférences à ses étudiants sur ce livre fascinant. Il lit souvent jusque tard dans la nuit. A la lumière de la bougie, il étudie l'Épître romain, une lettre écrite par l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome. Un verset déclare parce qu'en lui, dans l'Évangile de Christ, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Romains chapitre 1 verset 17. La justice de Dieu. Martin médite longuement ce verset. Soudain, il comprend. Tout est clair. L'Évangile, la bonne nouvelle, parle d'une justice que Dieu veut nous offrir gratuitement. C'est vrai. Je suis pécheur et je dois être puni. Mais Jésus, son propre fils, a pris ma punition. Il a souffert. Il est mort à ma place. Dieu ne veut pas me punir, mais il veut me donner sa justice comme un cadeau. Alors, je serai totalement justifié. Et tout cela par la foi. Par la foi en Jésus qui a dit « Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » Martin Luther est au comble de la joie. Il comprend enfin le message de Dieu dans la Bible. Il invite alors les étudiants à débattre de cette découverte et rédige en latin 95 affirmations appelées par la suite « thèses ». Pour les faire connaître, Martin Luther les cloue sur le portail de l'église du château de Wittenberg selon la coutume de l'époque. Les 95 thèses attirent l'attention. Rapidement, la foule s'assemble pour voir de quoi il s'agit. « Regardez, le docteur Luther a affiché quelque chose sur le portail. C'est en latin. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelqu'un peut-il le traduire en allemand ? » « Je vais essayer. » « Tout chrétien qui se repense sincèrement obtient le pardon total de ses fautes. Il est délivré de la culpabilité. » « Que veut-il dire par là ? » « Il veut dire que nous recevons le pardon de Dieu par grâce, pas en donnant de l'argent à l'église. » Les 95 thèses de Martin Luther sont traduites, imprimées et diffusées dans toute l'Allemagne en deux semaines seulement. Beaucoup d'hommes d'église s'opposent à la découverte de Martin car il affirme que les enseignements de l'église sont faux. On lui ordonne de retirer ces 95 thèses, mais elles ont déjà été largement diffusées. Beaucoup de gens les ont lus ainsi que d'autres écrits de Luther. Au printemps 1521, un messager entre dans le bureau de Martin. « Docteur Luther, un message important de l'empereur ! » L'empereur lui-même ordonne à Martin de se rendre à la diète, un comité spécial qui se réunit dans la ville de Worms en Allemagne. Martin devra y fournir des explications sur ses écrits. Il se rend donc à Worms tout en sachant que beaucoup de gens préfèreraient le voir mort. Mais il sait aussi que Dieu est avec lui. La diète impériale rassemble les hommes les plus puissants de tout l'Empire. On conduit Martin Luther devant l'empereur. Tous ses écrits sont empilés sur une table. Le porte-parole de l'empereur interroge Luther. « Docteur Martin Luther, êtes-vous l'auteur de ses écrits ? » « Oui, je le suis. » « Reconnaissez-vous que ce que vous avez écrit est faux ? » Que va-t-il répondre ? Martin demande un peu de temps pour réfléchir. L'empereur lui accorde un jour. Le lendemain, on lui reposera la même question. Pendant la nuit, Martin a beaucoup de mal à s'endormir. Il prie. « Seigneur mon Dieu, aide-moi que je reste fermement attaché à ta vérité. » Dieu n'abandonne pas Luther. Il lui donne le courage et la force dans la période la plus difficile de sa vie. Le lendemain, Martin se tient de nouveau devant la diète impériale, le porte-parole de l'empereur s'adresse au moine d'un regard sévère. « Alors, quelle est votre réponse ? Retirez-vous ce que vous avez écrit ? » « Je crois en la parole de Dieu. C'est pourquoi je ne peux ni ne veux changer quoi que ce soit. Que Dieu me vienne en aide. Amen. » L'empereur est furieux. Luther doit quitter le voir aussi. Personne n'a le droit d'aider le moine rebelle. Luther est sur le point d'être arrêté. Mais Dieu le protège et veille à ce qu'il soit secrètement conduit au château de Wartburg où ses ennemis ne pourront pas le trouver. Là, Luther utilise le pseudonyme de Messier-Jorg. En seulement 11 semaines, il traduit la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, en allemand. Dès lors, d'autres pourront lire la bonne nouvelle de Jésus-Christ en Allemagne. Plus tard, Luther et ses amis traduisent aussi l'Ancien Testament. À présent, les Allemands peuvent lire toute la Bible dans leur langue. Martin meurt en 1546 et depuis, des multitudes tout comme lui ont découvert la vérité biblique selon laquelle « Je ne peux pas gagner ma place dans le ciel, mais je sais que Dieu a pardonné tous mes péchés parce que Jésus-Christ en a payé le prix en mourant sur la croix. Et toi, sais-tu cela ? Le crois-tu ? As-tu demandé à Dieu de pardonner tes péchés ? » Sous-titrage Société Radio-Canada